Alors du coup pour l'épreuve, donc là il y aura des oeufs, on va en prendre un, moi je vais pas voir lequel vous aurez pris, je vais pouvoir le regarder pendant un certain temps et le retrouver parmi tous les autres oeufs, donc en regardant donc la couleur, les petites textures, de manière donc à faire agir la mémoire visuelle pour retrouver le bon oeuf. Là c'est bon du coup j'ai regardé le, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il y avait dessus, les petits grains, en fait le but c'est d'avoir des images, de faire des images un petit peu de logique avec tous les petits, la texture et aussi la couleur qu'on essaie de mémoriser et une fois que c'est bien mémorisé, voilà en l'occurrence c'est bon, en quelques secondes on peut bien visualiser l'oeuf, normalement ça devrait être, il y en a moins du coup que sur le plateau, le vrai plateau, donc ça sera plus facile, mais il y en a combien sur le vrai plateau ? Il y en a 200, 200, c'est beaucoup, c'est un petit peu comme on a retrouvé une aiguille dans une botte de foin, mais de façon plus évidente quand même. On a déjà un premier coup d'oeil, on élimine en gros les moins évidents et on sélectionne les plus évidents, après il faut être sûr qu'il y en a deux sur la charte qui existe. Je pense que c'est celui-ci. Lequel ? Je pense que c'est celui-ci, voilà, je pense que c'est celui-ci parmi les autres qui avait été préventé. Ouais, c'était lui. Super. Bravo. Bien. En combien de temps ? Ouais, c'est un petit peu. Je pense qu'on aura quelqu'un marrant ça. En 20 secondes, 20 secondes. Donc voilà, c'est le petit jeu marrant, c'est permettre de se détendre avec ses amis, reconnaître des oeufs. .